Il a fallu réorganiser une ligne d'ADAC puisque Jordan Poulettois a fini la saison. Vous avez quand même mis du long au centre avec Guillaume, ça a quand même bien marché. L'absence aussi de Dorian Jones, tout ça c'était quand même pas gagné. Vu que McPhilips rentrait après quelques semaines, c'était un match à pression. Bien sûr que c'est un match à pression parce que les deux équipes jouent le top 6, qu'ils étaient devant nous et que pour nous, pour leur passer devant, il fallait bien sûr une victoire. On savait que ça allait être difficile, ça l'a été. Et pour venir à la première question, oui bien sûr qu'il a fallu recomposer une ligne trois quarts avec l'absence de Jordan Poulettois, l'absence de Dorian Jones. Et puis quelques petits soucis durant la semaine avec une blessure de Sionnet-Thuy qui était quasiment indisponible et qui finalement a joué. Le petit Manu qui arrive de Perpignan et qui était sur fait du match mais qui finalement n'a pas pu l'être. Donc voilà, on a refait jouer Martin au centre avec Guillaume. Une association sur laquelle on n'a pas de doute mais qui n'avait pas joué depuis quelques temps ensemble. Donc ça fait beaucoup pour une seule et même équipe et surtout pour un match à capital. Aujourd'hui, ça a bien marché. En tout cas, même si nous aussi, on n'est pas tout le temps satisfait de tout et de l'ensemble. Aujourd'hui, on va quand même être heureux parce qu'il y a quand même une victoire qui est capitale et qui était importante ce soir. C'est peut-être une victoire d'équipe aussi, non ? Chez nous, c'est beaucoup les victoires d'équipe. Une victoire d'équipe dans le sens du groupe. Oui, j'ai envie de vous dire que c'est une victoire qui nous ressemble bien parce que les joueurs ont été solidaires, on le répète beaucoup. Il y a beaucoup de qualités dans ce groupe-là et cette équipe, elle marche parce qu'ils sont solidaires, notamment dans des situations défensives comme ce soir où on a été des fois dominé. Rien n'a été lâché, on a récupéré des ballons et bien sûr que c'est une victoire d'équipe. C'est surtout une victoire, j'ai envie de dire, d'une équipe qui a envie d'arriver à un objectif commun avec un vrai enthousiasme et surtout une vraie solidarité. C'est ce qui caractérise bien cette équipe aujourd'hui. Je les félicite parce qu'on leur dit souvent, on est aussi exigeants avec eux, mais en tout cas, je n'ai pas honte ce soir de les féliciter et de leur dire qu'ils ont fait une belle partie. La défense, c'était quand même la clé de la victoire parce que derrière, ça a quand même tapé. C'est vrai que vous leur avez fermé les portes aussi. Oui, après, depuis le début de la saison, on s'appuie sur notre défense pour contrer toutes les équipes et pouvoir marquer derrière. On a ciblé ce match depuis les 15 jours de Trèves. C'était un match qui était important pour nous et on savait qu'en face, c'était une équipe qui était très joueuse et qui allait venir chercher la victoire ici parce que c'était un match qui était capital pour les deux équipes. Et oui, défensivement, on a été en place. On prend un essai, mais on ne peut pas être non plus parfait. Mais oui, globalement, en défense, on a été très bien. Vous franchissez la première seconde ? Bon, parce que si Benoît marque, il y a deux essais d'avant, mais il n'y a pas d'essais. Je n'ai pas envie de dire que c'est un fait de match très important, mais en tout cas, ça aurait pu l'être parce qu'on a eu cette sensation dès le départ de dominer un petit peu. Et malgré tout, les premiers points, c'est eux qui les marquent. Alors qu'on doit marquer la première minute, qui aurait peut-être enclenché quelque chose de plus facile, une confiance qu'on est allé chercher par cette solidarité. Et peut-être que cette confiance, on l'aurait récupérée sur le premier essai, qui aurait peut-être fait qu'on aurait eu un jeu un peu plus léché ce soir. En tout cas, il y a eu une belle réaction. Et après, ce 3-0, on revient à 3-3. Et on s'en cognait, mais on n'a pas été très réaliste dans une première mi-temps. C'est un peu le regret, parce qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas mis au bout. Mais il y a eu beaucoup d'ambi, beaucoup d'ambi. Il y a eu du déchet aussi. Donc c'est bien, parce que comme ça, les joueurs ne seront pas maquants cette semaine. Guillaume, on a senti vraiment, dans la ligne de trois quarts, beaucoup de sérénité ce soir. Vous n'étiez, excusez-moi du terme, pas trop en danger, finalement, par votre bon positionnement, notamment. Oui, après, c'est surtout, nous on a été en place, mais les avants aussi font un gros travail. Honnêtement, que ce soit en conquête ou même en défense, on est toujours sur l'avancée. Ce soir, on a gagné tous nos duels, que ce soit offensifs ou défensifs. Après, derrière, nous, c'est beaucoup plus facile d'être à l'aise et d'amener de la sérénité à toute l'équipe. C'est un travail qui est avant tout de tout le groupe et c'est ça qui va nous faire atteindre nos objectifs. Avec ce soir un changement notable, le numéro 10, Mac Phillips, qui revient, est-ce que ça a désorganisé ou il a fallu se réadapter aux joueurs par rapport à Dorian Jones ? Ou effectivement, il a suivi le mouvement, si j'ose dire ? Non, je pense que Johnny s'est bien greffé au jeu et à l'état d'esprit qu'on a depuis plusieurs mois maintenant. Et voilà, après, Johnny, c'est un joueur qui est talentueux et très intelligent. Donc voilà, il s'est vite adapté et mis dans le groupe. Donc non, c'est pas de problème. Jean-Marc, presque la même question par rapport à Phillips. Est-ce que Johnny Mc Phillips, il y a eu une préparation particulière pour son retour précisément ? La première des questions, c'était est-ce qu'il serait capable de tenir 80 minutes après autant de mois d'absence ? Il l'a montré, oui, donc la première question, il a répondu présent. Je l'ai trouvé sur un courant alternatif. Il a alterné le bon, le moins bon. On va être un petit peu indulgent par le manque de compétition. Mais on a senti qu'il manquait quelques repères collectifs, notamment dans nos transformations de jeu où on a été quelquefois en avançant. J'aurais préféré qu'il transforme le jeu différemment, mais je lui en parlerai en tête à tête. Mais on va dire qu'il a été sobre. En tout cas, c'est bien qu'il ait repris la compétition. On sait la qualité du joueur. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, un numéro 9, un numéro 10, on est beaucoup plus exigeant parce que beaucoup de ballons passent par eux. C'est des décideurs. C'est des postes où ils gèrent souvent notre jeu. Aujourd'hui, Johnny a fait un match de reprise. Son jeu au pied, tu es satisfait aussi du jeu au pied parce qu'il y avait du vent ce soir, ça a compté ? Je suis satisfait de son jeu au pied posé, c'est-à-dire tous les dégagements en touche où il a été quasiment sans faute. Un peu moins dans l'alternance de jeu et notamment, il y a deux jeux au pied qu'il aurait peut-être pu ne pas faire et continuer par la passe. Guillaume, dernière question. Après Colomiers, encore un gros déplacement à Nevers. Comment on est dans la tête ? D'abord, on finit Colomiers ou déjà, on commence à en passer à Nevers ? Le discours dans les vestiaires des coachs ? Non, mais le discours, il est simple. Maintenant, on n'a plus de questions à se poser. Il reste cinq matchs maintenant, il faut prendre les points partout. Nevers, c'est un concurrent direct pour le top 6, donc on ne peut pas lâcher des matchs. On est obligé de tout donner sur les cinq matchs qui arrivent. Merci.